... C'est le neuvième contrat pays, aujourd'hui Trois-Rivières. Nous nous sommes engagés sur des projets d'aménagement de la ville, comme l'aménagement du bord de mer. Et chaque année, c'est pratiquement 400 000 personnes qui fréquentent ces lieux. Donc il est nécessaire que l'accueil puisse être dans les meilleures conditions possibles. Et ce que nous voulons, c'est que cela soit un support pour du développement économique. La ville de Trois-Rivières remercie le président Guylos Barbe, avec ses équipes, de s'être déplacé chez nous. Donc nous sommes très heureux qu'il y ait cet accompagnement s'agissant de la réhabilitation de l'embellissement du bord de Trois-Rivières. Donc le département s'est engagé pour 700 000 euros. Et là aussi, la ville est bien consciente de l'effort qu'a effectué le département pour la réalisation de ce projet. On a eu deux projets phares dans ce cadre de signature du contrat pays. La construction ou la refonte, en fait, d'un local en salle de dojo. Et puis, bien sûr, toute une partie de plateau sportif. On a aussi vu pour l'aménagement devant la mairie, qui est dans l'esprit même de la création d'un jardin, d'un endroit où les gens peuvent se poser. Donc tout ça aussi contribue au bien-être de la population. Nous avons aussi vu dans le projet de développement durable l'aménagement parking qui va être végétalisé, qui va être un peu aménagé aussi, pour que ce soit beau, pour qu'on ait envie quand même aussi de se promener. Ensuite, sur un aspect culturel, la ville de Trois-Rivières est une ville mémorielle, patrimoniale par excellence. Et donc, il est important que l'on puisse rénouver un certain bâtiment qui représente cette identité mémorielle. Nous lui disons encore merci pour cet accompagnement s'agissant de la salle de dojo que nous voulons mettre au bout de Trois-Rivières, pour le parking du bord de mer, pour encore l'accompagnement pour le chantier d'insertion. Réaliser aujourd'hui un certain nombre de chantiers d'insertion ici et ailleurs représente un élément fondamental, puisque ça permet de mettre un certain nombre de jeunes en activité. Ce qui permettrait, c'est que d'autres corps de métier dans le bâtiment puissent pouvoir s'exercer et accompagner nos jeunes. Près de 2 millions d'euros que nous allons accompagner la ville de Trois-Rivières, mais au-delà de ces dispositifs d'aménagement, il y a des accompagnements au niveau du CCAS, parce qu'il faut pouvoir vivre avec les caractéristiques de son territoire. En tout cas, c'est notre démarche. Pensez au Guadeloupe et agir au Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique